... Bien le bonjour à vous tous et merci de nous retrouver. Excellente matinée, très heureuse de vous retrouver exceptionnellement ce dimanche. Encore une fois, pour vous accompagner jusqu'à 10h30, nous allons retrouver les rubriques habituelles du dimanche matin. Bien sûr, à commencer par Siham Knouj dans la rubrique Les Comptes. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un compte. Il y aura aussi Radia Boulmahali qui reviendra sur une personnalité, une personnalité aussi algérienne qui a bien entendu beaucoup vécu et surtout beaucoup apporté à l'Algérie. Nous aurons également les autres rubriques, à commencer par Mounia Wittis dans sa rubrique Mère-Enfant. Aujourd'hui, elle traitera du sujet comment occuper les enfants pendant le voyage. Et oui, c'est les vacances. Et bien sûr, beaucoup de parents vont prendre la voiture et sinon l'avion. Ils seront peut-être préoccupés par le long trajet qui pourrait aussi gêner bébé. Nous allons recevoir aussi Mélie Moussaï dans sa rubrique Coin Vert. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un fruit, plutôt d'une graine assez particulière. Les graines de chia. C'est une nouvelle graine qui a fait son apparition qui aujourd'hui aussi, on peut le dire, tendance puisqu'elle a beaucoup de bienfaits. Nous en saurons plus avec elle tout à l'heure. Et puis, on fera un gros plan sur le tracas et surtout les soucis des agriculteurs à travers un reportage qu'elle a pu réaliser pour nous. Nous aurons aussi les bons plans avec Dalia Mézagher. Elle nous donnera les grandes lignes de la culture cette semaine. C'est aussi la destination pour, bien sûr, ces vacances, les journées de vacances. Comment occuper aussi les enfants avec plusieurs rendez-vous culturels, bien entendu. Voilà, c'est tout le programme que nous avons choisi, ponctué de musique et de reportages. Restez avec nous. On va commencer tout de suite par la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. On retrouve Feliashir comme chaque week-end, donc le vendredi, samedi et dimanche. Elle est avec nous. Bonjour Feliashir. Bonjour à vous Amel. Comment ça va ? Ça va, je vous remercie. Très bien, on vous écoute. Merci, bonjour à vous et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, ravis de vous retrouver. Eh bien aujourd'hui, le temps sera dégagé. Le soleil reste très présent en Algérie. On notera tout de même des vents assez forts. Les vents souffleront près des côtes ouest et centre jusqu'à l'est du pays aussi pour atteindre les 50 km heure. À l'intérieur, on notera quelques nuages, plus dense en fin de journée. Et puis sur la partie sud, rien à signaler. Le soleil reste très présent. Le temps sera calme et dégagé. Les températures prévues pour cet après-midi, les voici. Elles restent stables et agréables, surtout sur la partie sud. Avec un maximum de 31 degrés aujourd'hui à l'extrême sud, ça varie entre 23 et 26 au Sahara central, 25 à Tindouf. 22 degrés pour Biscra, 24 à Rardaya, 23 à Tindouf, Bichar. Vers le nord, relèvera cet après-midi un maximum de 22 degrés à Alger, à Tlimsen aussi. 16 pour Betna, Dulfa, 14 à El Béod, 19 à Gelma et enfin 20 à Anaba et Skikda. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h35. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3w.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée, agréable, le moment avec vous, Amel. Profitez de votre journée et à tout à l'heure. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Macuntum. Voilà, vous savez tout. À présent, grâce à Feriel, les nouvelles du ciel ont été données. Prenez vos précautions si vous êtes dans une région assez fraîche. Mais en tout cas, sur Alger, il fera bon. Feriel nous a quand même dit qu'il allait faire quelques vents. Oui, toujours le vent reste d'actualité. D'accord, donc faites attention, ne soyez pas emportés par le vent. Exactement, sinon dans l'ensemble, il fera beau aujourd'hui encore. Très bien, merci beaucoup Feriel, bonne journée. Puis on vous retrouve à midi et 19h après les journaux télévisés. Eh bien, merci de nous retrouver et de nous suivre régulièrement. On va commencer avec une belle chanson. C'est donc les caméléons qui chantent rima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et ça marche ! Et chaud devant ! Jusque-là, tout allait bien pour elle. Et on y va ! Ouais ! Et crier et tout ! Et puis, voilà, en fait... C'est trop beau qui passe. Justement parce qu'en fait, quand elle est rentrée chez elle, sa petite soeur me dit, t'as fait quoi aujourd'hui ? J'ai aidé le taureau à... À l'amour, son champ. Voilà. Donc, elle s'est sentie importante. Juste sur la corne du taureau. Elle était sûre qu'elle l'aidait. Je me demande si lui, il savait qu'elle était là. Oui. Voilà. Il aurait pu lui donner un coup de queue, par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça arrive. Sur un œil ou sur un... Peut-être, mais sur une corne, je ne sais même pas s'il a ressenti qu'elle était présente. Ah oui, impossible. Mais pour elle, elle était persuadée, elle l'a aidée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens comme ça, qui sont là. Vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont là. Mais ils sont sûrs qu'ils ont fait votre travail avec vous. Ah oui, par exemple. J'aime beaucoup. C'est ça. C'est ça, la symbolique du conte que vous avez choisi aujourd'hui. Oh, que oui. Ah non, on attendait la suite. Et qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va tomber, etc. Mais non. C'est juste qu'on est là. C'est un cut. C'est juste pour montrer un cut. Voilà. Juste pour montrer que voilà, la mouche est là. Il y a des parasites partout. Parce que c'est vrai, finalement. La mouche, la mouche verte, ça fait partie aussi de ces parasites qui vont en parasiter aussi. Qui n'ont jamais assez du zémeur, les auteurs de films d'animation ou de dessins animés, par exemple. Très peu, très peu, la mouche. Un peu plus les abeilles, les fourmis. Oui, mais on devrait s'intéresser à cette petite mouche. Oui, parce qu'elle n'a pas un beau rôle, la mouche verte. Alors, un jour, il y avait un sultan abbasside qui était très embêté par la présence d'une mouche qui ne voulait pas partir. Alors, il faisait comme ça, comme ça. Mais oui, mais il était toujours là et il ne pouvait pas s'en débarrasser. Et là, il y avait le grand Jahed qui est rentré. Et le calife, lui, demande, dites-nous donc, vous, l'érudit, pourquoi Dieu a créé les mouches ? Et lui, il a répondu avec une éloquence, avec un arabe châtié. Je vais dire d'abord la phrase en arabe, si vous permettez, et après je vais traduire. Il a dit, c'est pour soumettre tous ceux qui sont, comment on peut traduire, les puissants, plus que ça. Jambabir, c'est les despotes, les... Oui, les puissants. Les puissants, les... Jambabir. Les puissants et puis malhonnêtes aussi. Ah, donc dictateur, peut-être. Peut-être, c'est plus que dictateur. C'est celui qui se croit tout. Il y a une mouche qui finit par... Alors, vous savez que finalement, vous parlez des mouches, mais dans certains pays scandinaves, ils ont réussi à en faire une valeur sûre, puisqu'ils font de l'élevage, donc des mouches, pour trouver ces asticots et les mettre pour la décomposition. D'accord. Et donc, on vend ça, et ça fait partie de la lutte biologique et surtout de l'écologie. Ça devient un engrais ou... Non, pas un engrais, c'est pour se débarrasser, par exemple. Non, non, c'est pour se débarrasser des matières organiques plus facilement, etc. Et de manière plus écologique. Voilà. Les asticots, beaucoup plus. Je sais. Comme quoi. La mouche, ça sert toujours. Ça sert toujours. Tout sert. Mais ne soyez pas une mouche, soyez un taureau, quand même. Dans les signes du Zodiac, il y a un taureau, mais il n'y a pas la mouche. Donc, c'est à vous de choisir, franchement. Allez. Merci. En parlant des mouches, il y a notre réalisateur qui disait « Qu'est-ce que ça peut justement causer comme désagrément pour un preneur de sang ? » Le bruit des mouches. C'est terrible. Eh bien, merci beaucoup, Tihem. Merci, Emel. Merci à vous. En tout cas, je sais que vous êtes très occupée aujourd'hui. On va vous libérer, on va vous laisser repartir. Merci beaucoup. Et puis, on vous dit bonne chance, bon courage. On vous retrouvera avec grand plaisir jeudi. Pour encore une fois, à l'origine de... Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, vous serez en congé probablement. Je serai oui. Ah oui. En tout cas, bonne d'accord. Allez, j'en viens. Bon congé. Merci. Merci. On va passer à Radia, elle qui va nous parler aussi d'une personne. D'une région d'abord. Allez, on va essayer de planter le décor par les images, les premières images. Je sais, le réalisateur veut bien nous balancer les premières images. Juste avant ça. On va essayer de deviner. Juste après ça. Juste après ça. On y va. Voilà, on retrouve Radia, on retrouve aussi la passionnée aussi qui va nous parler, bien entendu, d'abord d'une région. Allez, on y va. On va d'abord voyager. Vous allez essayer de deviner avec moi, Amel. Voilà, on rêve tous d'aller dans des endroits paradisiaques. Et on va parler justement de cette région paradisiaque, les Antilles en l'occurrence. J'attends toujours l'image, mais bon, elle va certainement suivre. On a deux belles images, voilà. Vous voyez cette eau, waouh, voilà, ce bleu magnifique et cette eau limpide. Et ce ciel. Et ce ciel. Et c'est dans cette région particulière. Voilà. Voilà. C'est très joli. Bordé de ce rivage. Alors moi, je sais où c'est. Alors c'est où ? Parce que vous m'avez souffri. D'accord, alors. Alors je vais abréger les souffrances peut-être de certaines personnes qui n'ont pas reconnu. Il y en a qui connaissent. Qui ont certainement rêvé ce matin. Il y en a qui ont pu y aller. C'est la Martinique. Oui, on est dans les Antilles, en Martinique en particulier. Pourquoi la Martinique ? C'est parce que le nom que j'ai choisi aujourd'hui vient de là-bas. Donc plutôt, voilà, la personnalité est née en Martinique. Il s'agit en l'occurrence de Frantz Fanon. Exactement. Voilà. Voilà. Et bien entendu, une personnalité, c'est un Algérien à part entière. Tout à fait. Il a les deux nationalités pour cause. Il a épousé la cause algérienne durant la guerre de libération. Donc très tôt, parmi les premiers défenseurs de la cause algérienne. Il a tout de suite rallié les rangs du FLN en 1954, après avoir servi pourtant l'ennemi dans l'armée française. On va raconter justement son parcours et cette partie algérienne qui lui tenait à cœur au point, à telle enceinte qu'il a demandé à être inhumé en sol algérien. Lui qui était, qui est mort par la suite un 6 décembre 1961 en dehors du sol algérien parce qu'il était en train de soigner. Il n'a pas vu la dépendance de l'Algérie, lui qui a tout fait pour la libération aussi de l'Algérie, pour dénoncer tout ce qui se faisait par le colonisateur. Par tous les colonisateurs, Amel. En fait, c'était, on le place dans une dimension un peu plus universelle parce qu'il combattait la colonisation où qu'elle soit. Donc c'était un essayiste, c'était un sociologue, c'était un psychiatre, c'était un psychologue, c'était un sociologue. Donc algérien et martiniquais, vous l'avez bien dit, c'était aussi l'un des penseurs qui était derrière cette notion du tiers-monde et de l'importance de ce pôle du tiers-monde dans justement cette composition universelle. On a les deux pôles qui sont connus et ces pays émergents, ces pays qui ont été spoliés, qui ont été colonisés, qui ont perdu un petit peu leur identité, qui ont récupéré petit à petit tout cela. C'était un visionnaire parce qu'il avait tout de suite compris cette différence de comportement, cette différence de traitement entre les indigènes, comme on les appelait, et bien sûr le colonisateur. Il l'avait fait justement, lui qui avait, qui s'était engagé à l'âge de 18 ans, donc dans l'armée anti-aise, sous les drapeaux français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait vu le racisme, il avait vu cette discrimination à l'égard des Noirs et bien sûr par la suite, c'est curieusement un certain salon qu'on déteste d'ailleurs chez nous pour des causes qu'on connaît par rapport à ces exactions de la fin de la guerre de libération. Il était parmi ces dirigeants français, ces tortionnaires aussi, qui avaient sévi sévèrement pour empêcher notre libération et notre indépendance. Donc c'est lui qui le recommandera pour qu'il puisse accéder aux études. Donc c'était un membre du GPRA, vous voyez, on le voit aux côtés d'Aban Ramadan. Aban Ramadan et Ben Khedda étaient ses premiers contacts au sein de, justement, du mouvement colonial. Donc on le voit, c'est quand même, on voit ce Martiniquais qui devient complètement algérien, qui est expédié justement en qualité d'ambassadeur d'ailleurs du gouvernement provisoire algérien au Ghana, entre autres, parce qu'il a une connaissance des pays africains un peu plus que les autres. Là on voit, on vient de voir l'hôpital. Alors justement, on va raconter un petit peu cette histoire. Il choisit de faire des études après son baccalauréat parce qu'il est rapatrié en Martinique après avoir servi, justement, on dit, au sein de l'armée française. Et donc il passe son baccalauréat, il accède à des études en France, des études de médecine. Il devient psychiatre et bien sûr il exerce en qualité de psychiatre. Et puis il arrive en Algérie en 51, en 53. Il arrive en Algérie en 53 et il commence à travailler dans l'hôpital qu'on vient de voir, en ville en l'occurrence de Bida. Et il a déjà des idées très, très prononcées par rapport à ce colonialisme. Il avait déjà rédigé d'ailleurs son livre le plus connu, le premier, Peau noire, masque blanc. Donc c'est déjà un titre très révélateur du contenu de cet ouvrage qui mettait à nu la colonisation, le colonisateur par rapport aussi à son rapport de force et l'aliénation qu'il impose aux colonisés. Les stigmatismes aussi, ils tombent sur des médecins, donc à Alger, ils tombent sur des médecins d'imminents, professeurs dans cet hôpital, qui eux, essaient de légitimer la colonisation par leur rapport, leur compte-rendu, leur manière de traiter le colonisé. Lui, il va à contresens. Pourquoi ? Parce que c'est un humaniste avant tout. C'est un médecin qui a voulu servir la cause aussi de la médecine, donc servir tout le monde de la même façon, à pied d'égalité, au même pied d'égalité, bien sûr. Et il a découvert que ce n'était pas le cas et que toute cette souffrance du peuple algérien était due, surtout tous les pensionnaires, bien sûr, de cet hôpital psychiatrique, n'étaient pas tous, comme on dit communément, des fous ou des malades mentaux. C'était plus de la souffrance qu'ils avaient vécue et cette maltraitance qui les avait emmenés en hôpital psychiatrique. Oui, on ira même plus loin, mais en disant que François Fanon avait démontré justement que cet Algérien où se colonisait, pas seulement l'Algérien, même toutes ces colonies africaines qui avaient subi exactement le même sort, elles n'étaient pas inférieures aux colonisés, qu'ils avaient les mêmes qualités humaines et qu'ils n'étaient pas astigmatisés autant qu'ils n'étaient pas paresseux. En l'occurrence, ils n'étaient pas névrosés, ils subissaient des sévices, ils subissaient de l'injustice. Cette névrose n'était pas née du néant, elle est née d'actes coloniaux qui étaient discriminatoires, réducteurs. Ce peuple qui avait vu se faire spolier des terres, par exemple, des villageois qui ont tout perdu, qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Et donc, ils tombaient dans la dépression, ils tombaient dans la détresse aussi. Et ils atterrissaient en hôpital psychiatrique. Il avait prouvé cela. Il avait prouvé cela, ses thèses, ses écrits, bien sûr, sont multiples autour de cette notion. Même son dernier ouvrage, Les Danés de la Terre, qui est préfacé par Jean-Paul Sartre, un de ses idoles en littérature, et qui l'approchera à ses derniers jours, je vais ouvrir une petite parenthèse, il était presque agonisant, il était vraiment souffrant, très malade lorsqu'il a émis le vœu auprès de Maspero, son éditeur. Il a dit, pour cet ouvrage, j'aimerais avoir la préface de Jean-Paul Sartre, j'aimerais lui exposer mes ressentiments par rapport à ses écrits. Il se faisait envoyer les ouvrages de cet auteur remarquable. Et il a fini par le rencontrer à Rome et ils ont passé trois journées intenses dont se souviendra Jean-Paul Sartre. Simone de Beauvoir en parle avec envie et dit que personne n'avait réussi à l'approcher et à le séduire autant de par sa personnalité, ses idées, ses engagements. Ils avaient sans relâche parlé pendant trois jours, ils n'avaient rien fait d'autre que discuter. Cet échange intense a été décrit justement par les proches de l'auteur français. Et François Fanon avait réalisé un rêve, il a réussi à avoir une très belle préface sur cet ouvrage qui traite encore de cette aliénation, de ce rapport colonisé-colonisateur. Et ça lui a valu bien sûr des répressions parce que ses livres ont été interdits, ont été censurés. Il a même été envoyé en mesure disciplinaire dans une région en France. Oui, tout à fait. En France, il avait été expulsé d'Algérie. En 1957, il ne pouvait plus rester en sol algérien pour ses positions en faveur du FLN. Il a même échappé à des tentatives d'assassinat deux fois dans sa vie. Donc c'est dire un petit peu que son engagement a été puissant. Et il a été jusqu'au bout. Oui, il n'a vécu que 36 ans, vous vous rendez compte ? Trop, trop jeune. Que 36 ans. Pendant ces 36 ans, ses écrits, notamment ses articles dans le cadre d'Al Moudjahed, ce journal qui était la voix de l'Algérie à l'époque, était en faveur de cette lutte juste, de cette lutte de l'Algérien. Donc justement, un des livres les plus célèbres, l'An V de la Révolution, il était paru en 1959, c'est un des multiples écrits et ouvrages autour de la Révolution algérienne, un des plus célèbres, qui a été réédité plusieurs fois, notamment en 2001. Et voilà, tous les ouvrages de France Fanon sont souvent réédités. Des colloques sont organisés autour de cette personnalité. Et même des films. Bon, des hôpitaux ont été baptisés. Chez nous, on sait que l'hôpital de Blida, l'hôpital de Blida, trois hôpitaux en Algérie. L'hôpital de Bdjahed, l'hôpital Gondizier, à Naba. À Naba également, à Naba, on connaît bien la salle France Fanon, qui, elle, nous rappelle un petit peu aussi l'écrivain, l'homme de lettres, le penseur, le philosophe. Et puis, bon, il y a eu des centres de recherche au Nigeria, en Italie, aux USA, qui ont été baptisés du nom de France Fanon. Et ainsi que dans son pays de natal, la Martinique aussi, il y a aussi des établissements qui portent le nom de France Fanon à ce jour. On va aussi parler, si vous le permettez, Amel, encore, on va peut-être citer, donner une citation célèbre de France Fanon que les gens aiment répéter en général. Voilà, pour ceux qui l'ont peut-être déjà entendu et qui ne savent pas qui est l'auteur de cette citation. Il disait, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Voilà, c'est très beau. À bon entendeur. Exactement. Alors, ce qui était formidable, c'est qu'il a fait un travail excellent avec Abdouhman Aziz. Ça a été une très belle rencontre. Ils ont, ensemble, créé la chorale pour apaiser les souffrances, justement. Développé, voilà, plein de techniques. Il était... De soins. Voilà. Avec ses disciples aussi, il était entouré. Ses disciples le voyaient comme un... Je ne sais pas, comme un gourou, comme un dieu, comme un... Voilà, tant il avait des idées innovantes. Il avait cette aura. Il avait cette aura. Il était à l'affût de toutes les propositions, à même d'apaiser les malades. Il utilisait les plus récentes techniques, en termes, justement. Il utilisait aussi, il mettait à profit la sociologie au service de l'analyse psychiatrique. Ces écrits, justement, sont des... Comment dire ? Des... Je dirais des... Comment on dit ? Des manifestes. Oui, oui. Des manifestes. Ce sont carrément des manifestes pour les chercheurs dans le domaine... Qui sont aujourd'hui utilisés jusqu'à présent. Ces techniques, cet enseignement, ce savoir-faire qu'il a laissé pour des générations de médecins aujourd'hui. Oui, absolument. Qui exercent. En tout cas, pour découvrir son parcours, moi, je propose aussi un film. Un film qui a été projeté lors des rencontres cinématographiques de Béjaïa. C'était en 2018. C'est-à-dire que c'est l'un des... C'est récent. C'est l'une des œuvres les plus récentes autour de cette personnalité. Donc, avec la narration de son fils, Olivier Fanon. Olivier Fanon. Et aussi sa fille, sa fille qui est la présidente actuelle de la Fondation France Fanon, qui fait énormément, dans le sens de l'amitié entre les peuples aussi. Elle dresse pas mal de passerelles en faveur des pays opprimés, à l'instar de la Palestine. C'est vrai. À ce jour, lui, il était un fervent défenseur aussi de la cause palestinienne. C'est un anticolonialiste, de toute façon. Tout à fait. Il a toujours, vous l'avez dit, toujours été contre toutes les guerres et toutes les invasions, bien sûr, qui pouvaient opprimer les peuples. Tout à fait. Et donc, le titre de cet ouvrage signé, ou cette œuvre cinématographique signée Hassan Mazin, c'est Fanon hier, aujourd'hui. Voilà. Et c'est qui, Hassan Mazin, vous me direz ? C'était aussi le compagnon de René Vautier. Ah. Voilà. Donc, il était parmi ces artisans de l'image, à l'aube, justement, de l'indépendance. Les belles images, les anciennes images aussi, qui dénoncent certaines exactions durant la guerre de Libération. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est l'affiche. Ça, c'est l'affiche du film que je viens de citer. Tout à fait, Amel. Donc, voilà. Fanon, hier et aujourd'hui. Et, bien sûr, j'ai omis de dire qu'il était aussi l'un des premiers défenseurs de cette notion de négritude, défendu aussi par un autre compatriote. C'était Aimé Césaire, qui était aussi martiniquais, qui l'avait précédé un peu dans la lutte anticolonialiste. Amoureux des lettres également. Amoureux des lettres également, Aimé Césaire, qui était vraiment quelqu'un, un homme de lettres, un homme de culture. Très connu, très respecté en Afrique. Il était de la trempe de Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. Donc, il était aussi l'un des pères fondateurs de cette notion de négritude, de ce mouvement littéraire, ce mouvement philosophique, ce mouvement de pensée. Et très enseigné en ce moment, dans ces dernières années, bien sûr, en Europe, beaucoup plus. Bien entendu, la France qui a été un des plus grands colonisateurs aussi. Voilà, donc c'était tous des humanistes, solidaires des causes justes, et aussi en faveur de cette levée de, comment dire, de ce regard réducteur. Ça, c'est ça encore. Ça, c'est Aimé Césaire, justement, donc, qui était, qui a inspiré François Fanon à ses débuts, parce que c'était vraiment l'homme fort de la Martinique à l'époque. Et qui aussi avait donné les premiers jalons de ce regard porté sur l'Africain, différemment à un Africain, donc, qui avait sa place dans l'échec mondial et qui était à défendre absolument. Tout à fait. Voilà, le regard porté sur le noir, voilà, la peau noire. La stigmatisation. La stigmatisation du noir continue à sévir. Et donc, quelque part, François Fanon et ses idées resteront éternelles. À jamais, exactement. Et puis, son fils, sa fille également, le défend, défend toujours l'image et la mémoire de leur père à travers cette fondation, vous l'avez dit. Il existe aussi des associations ici en Algérie qui ont donc très bien aussi défendu et surtout parlent donc de la cause de François Fanon. Et c'est des personnes qui l'ont côtoyé, des infirmiers qui ont été donc quand même auprès de lui. Ils étaient tout jeunes et aujourd'hui, il se rappelle, il se remémore cette époque-là. Et il essaye de raviver cette mémoire, surtout du travail de François Fanon à travers des actions qu'il mène à travers leurs associations. Voilà, il est mort avec un nom baptême, Ibrahim Omar Fanon, qui prête à confusion des fois parce qu'on se pose la question, avait-il, s'était-il converti à l'islam, ne s'était-il pas converti ? En fait, il a porté ce nom parce qu'il a dû avoir, dans le cadre du GPRA, un passeport qui lui permettait de voyager à travers le monde et d'être l'ambassadeur de l'Algérie à travers le monde et de la cause algérienne. Donc Ibrahim Omar Fanon, c'était juste ce surnom qu'il a porté. Oui, mais on dit qu'il n'a pas vraiment épousé la religion. Mais en revanche, à la fin de ses jours, il s'était beaucoup intéressé au livre saint, au Coran en l'occurrence, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures d'interprétation de ce livre sacré. Et bien sûr, il a emporté le secret avec lui. Voilà. On ne le saura jamais. Et c'est mieux, peut-être. Voilà. On ne le saura jamais. De toute façon, c'est personnel, la religion. Exactement. En tout cas, avec tout le bien qu'il a pu faire autour de lui, j'imagine que ça a été révélateur, quelque part, à travers son travail d'humaniste et amoureux des siens. Tous ceux qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, ils le ressentaient très bien. En tout cas, sa mémoire est intacte et à travers différentes manifestations culturelles, on le voit aujourd'hui, que ce soit dans le cinéma, que ce soit à travers les écrits. Il y a la salle France Fanon aussi, on va aller la visiter dans un moment. Très bien. Parce qu'il y a une belle exposition. Radia, merci beaucoup pour ce gros plan sur France Fanon. Et bien sûr, sa mémoire est intacte. On se retrouve dans un petit moment en coulisses. Voilà, très bien. Merci beaucoup Radia, à tout à l'heure. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver dès jeudi pour, encore une fois, une rubrique à travers Algérie touristique, qu'on aura plaisir à découvrir. Une belle région à nous faire découvrir, n'est-ce pas Radia ? Ah oui. Parfait. Parfait. Le rendez-vous est pris. Allez, je vous avais promis d'aller visiter cette belle exposition. Ça se passe à la salle France Fanon, justement. Et c'est une exposition signée Omar Khiter et Amina Ziyan. Nassiba a fait le topo pour nous. Regardez, on se retrouve juste après. C'est plus qu'une passion. C'est plus qu'une passion. Ça m'aide pour changer, pour avoir des idées. Et même pour le quotidien, quand je peins, je sors de la maison, je me sens plus à l'aise, plus confortable avec le monde. C'est mon vécu aussi que je transmets à travers la calligraphie, donc elle n'occupe pas un petit peu la salle, vraiment elle occupe tout mon espace artistique que j'ai touché dans plusieurs écoles d'art. Après, je me suis dit comment je peux me représenter moi-même, comment je peux représenter ma culture, mon identité et c'est pareil. C'est mon vécu aussi que j'ai touché dans toute sa sensibilité. J'ai réalisé trentaine de toiles qui expriment tout ce qui est art théâtral, que ce soit la danse, que ce soit le miming, que ce soit l'ombre de Chine, des scènes, par exemple les Misérables, Roméo-Juliette, etc. Un esprit créatif et une sensibilité toujours en éveil. Lentement, mais sûrement, elle essaye de se frayer un chemin sur la scène artistique. En fait, j'ai utilisé huit surtoiles, mais certains, on peut dire peut-être quatre maximum, quatre toiles acryliques sur toile, mais la plupart c'était huit sur. Criter donne un cachet particulier à la calligraphie. Merci. L'art ancestral avec l'art moderne. Je me suis dit que c'était le point de départ. Après, j'ai commencé à me documenter sur les manuscrits d'avant. Et j'ai appris à écrire la Kha'at al-Nabi, la Kha'at al-Nabi. Parce que, à l'époque, tout le monde écrivait de la même manière. J'ai commencé à fusionner avec un fond. Je travaille des fonds un petit peu modernes et tout ça, dans l'abstrait. Et j'essaie d'intégrer comme si un manuscrit qui a été trouvé et mis sur un espace moderne. Et j'essaie d'en parler de l'aquarelle, la technique aquarelle. Parce que l'aquarelle, ça me donne un rendu. que, à chaque fois, c'est dans mes espérances. À chaque fois, un rendu qui me plaît. Des fois, j'ai aussi, quand je suis en train de mélanger, quand je débute mon fond, et des fois, les rendus m'orientent vers autre chose, vers un autre. Peut-être que je commence par un sujet dans ma tête et après, je change. C'est ça, quand on est dans le bain, quand on est dans notre bulle au moment de peindre. C'est vraiment... C'est-à-dire que tu es dans une dimension où tu ne peux pas... Tu dissocies carrément le monde réel au monde de la création artistique. La musique, une deuxième passion pour Omar Khitain. Dans cette salle d'exposition, il nous donne à apprécier son talent de saxophoniste. Et quoi de plus agréable, quand la peinture et la musique se mêlent et s'entremêlent. De la belle musique avec Omar Khitain qui est un artiste complet entre la musique et, bien sûr, le savoir-faire à travers les pinceaux, la calligraphie, il nous fait voyager à chaque fois. Et Nassiba également, elle a eu le plaisir de le rencontrer. Et là, tout de suite, on retrouve nos rubricards du dimanche, à savoir Mounia Wittis. Bonjour Mounia. Bonjour Amel. Mère-enfant, elle va nous parler aujourd'hui de comment occuper bébé, c'est ça ? Oui, pour un long trajet. Pour un long trajet. C'est les vacances, il faudra bien se préparer. Exactement. Pour la route. Mariem, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Le coin vert aujourd'hui, gros plan sur une graine. Oui. Gros plan sur une petite graine. Petite graine. Oui. Toute petite et pourtant. Oui. Comment on dit ? Exactement. Il y a beaucoup de bienfaits pour cette graine, c'est la graine de chia. Oui, la graine de chia. Voilà. On va en parler dans un moment. Et Dalia, bonjour Dalia. Bonjour Amel. Les bons plans pour le week-end. Ça y est, le week-end est passé, mais pour le reste de la semaine. Les vacances scolaires. On a eu plaisir à vous retrouver vendredi également. Vous avez donc donné quelques dates, quelques rendez-vous. Ça continuera bien sûr durant la semaine. Oui. Parfait. A tout à l'heure. Allez, on va commencer par Mère-enfant tout de suite. Ça y est, on va être tous des petits-enfants aujourd'hui. Oui. Vous nous avez ramené de beaux jouets sur le plateau. On va tous s'amuser. Oui, justement. Des jouets pratiques, surtout quand on a un long trajet à faire. C'est la période des vacances, c'est les vacances. Et puis, si on a nos grands-parents, nos parents, nous, les grands-parents des enfants, donc, qui sont dans une autre ville. Donc, on prend la voiture pour aller les voir en général, surtout pendant les vacances. On y va pour passer quelques jours et tout ça. Et le trajet risque d'être… Avec les embouteillages, certaines fois. Avec les embouteillages et tout ça. Donc, risque d'être pénible pour les parents si les enfants n'ont pas de quoi s'occuper. Ah oui. Oui. Alors, premier conseil. Il faut toujours dire la vérité aux enfants. Donc, il faut toujours leur dire combien de temps le trajet va prendre. D'accord. Mais ils ont la notion. Même si vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas, essayez quand même. Commencez très jeune à leur dire ça. Au fur et à mesure, ils apprendront et ils comprendront. Donc, par exemple, vous démarrez, on va dire, à 14h et vous allez faire un trajet de 3h. Donc, vous allez arriver à 17h. Donc, vous leur montrez une montre. Donc, une montre assez grande quand même. En leur montrant la petite aiguille et la grande aiguille. Donc, vous leur dites, regarde, la petite aiguille est sur le 2 et la grande est sur le 12. On arrivera quand la petite aiguille sera sur le 5 et la grande sera sur le 12. Donc là, c'est une façon de leur faire comprendre qu'on va quand même prendre du temps et on puisse, enfin, essayer de leur faire comprendre que ça va prendre du temps. Et puis, pendant tout le trajet, vous pouvez toujours leur montrer la montre, leur dire que voilà, c'est pas encore, la petite aiguille n'est pas encore sur le 5. Donc, c'est une petite astuce pour leur faire comprendre que ça va prendre du temps. Et puis, leur dire, oui, on arrive bientôt. Oui. Et bien, on est obligé de mentir. Quand il y a un embouteillage, vous serez obligé de mentir. Ça va venir. On va y arriver. Bon, quand il y a un embouteillage, on essaie toujours d'expliquer à bébés, tout simplement. Et puis, leur dire, on arrive bientôt. Et puis, leur bientôt à eux n'est pas forcément notre bientôt à nous. Donc, bientôt, après une minute, on est arrivé. Et on est tenté encore plus. Exactement. Bref, je leur dis, on va beaucoup tarder. Ils ne donnent pas l'heure. Donc, si vous avez sommet, vous pouvez dormir. En général, justement, vous avez dit, ça berce la voiture. Justement, le deuxième conseil, justement, j'y viens, c'est de partir au moment de la sieste ou au moment où ils ont envie de dormir. C'est ça. Justement. Donc, démarrer à 13h, 14h au moment de la sieste. Vous donnez le lait et c'est bon. Et voilà. Donc, vous les installez bien comme il faut dans leur siège auto. On s'en débarrasse pendant deux heures. Allez, vas-y, dorme. Deux heures. Ce n'est pas toujours efficace. Ça ne marche pas toujours parce que j'ai déjà testé. Ça n'a pas toujours marché. Donc, vous les mettez dans leur siège et puis enlevez-leur leur surplus. Bien sûr. Bien sûr. On enlève les manteaux. C'est clair. Et s'il fait froid, prévoir une petite couverture. Donc, au moment du dodo. Donc, démarrer au moment du dodo. Comme ça, vous aurez au moins une demi-heure, une heure, deux heures, je ne sais pas. Deux heures de répit, on va dire. Voilà. Quelques minutes. Vous gagnerez au moins quelques minutes. De toute façon, c'est automatique. Dès que la voiture s'arrête, il se réveille. Il se réveille. Voilà. Mais la voiture ne marche pas toujours. Après, à un certain âge, ça ne les endort plus. Ça endort les tout petits parce que ça les berce. Mais les plus grands, au contraire, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient, par la fenêtre, etc. Justement. Après, il faudra faire des jeux avec ça. Mais on y reviendra enfin. Les jeux qu'on peut faire tous ensemble en voiture. Troisième astuce, c'est de préparer un sac à… À jouer. À jouer, justement. Un sac à surprises. Mais un sac à surprises qu'on garde pour nous. On ne va pas leur donner le sac à surprises parce qu'ils vont tout tirer. Et puis, ils vont faire vite le tour et ils vont en avoir marre. Donc, ils vont commencer tout doucement à leur donner… On commence tout d'abord par leur donner des livres. Ça peut les occuper si vos enfants sont amateurs de livres. Donc, ça peut très bien les occuper. Pas forcément un livre avec une longue histoire et tout ça. Mais favorisez plus les livres avec des images. Avec beaucoup d'images. Et laissez-les faire leur propre histoire. C'est très intéressant. Il y a déjà aussi en ce moment… Enfin, sur les marchés et tout ça, il y a des livres comme ça, on va dire. Il y a des petites histoires et tout ça, mais il y a des images. Et en même temps, on a l'effet sonore. Alors ? T'es quel âge ? Normalement ? De quel âge ? De six mois ? Six mois ! Non, avant… Six mois… Donc, je reviendrai après à six mois. Là, c'est à peu près… Ils vont machiner les livres à six mois. Un an et demi. Voilà. À six mois, c'est d'autres jeux. Là, c'est à peu près… À partir d'un an et demi à peu près. On les goûte, je dirais. Oui. À partir d'un an et demi, on leur donne un livre avec des images et avec des effets sonores. D'accord. Vous voyez ? Ça fait des bruits en même temps et ça va les intéresser, ça va les occuper. C'est joué pour les adultes aussi, hein, quelquefois. Donc, on a ce genre de livre. Vous ne pouvez pas le jouer, on a bien touché, on a bien… Touché, exactement. Et par exemple, celui-là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien dedans. Mais il y a juste la texture, je ne sais pas vous… Voilà. Il y a déjà le son, ce son-là qui va un peu les attirer, les intriguer aussi. Et puis, il y a des surfaces, là, qui sont d'une autre texture. D'accord. Ils vont toucher, ils vont voir que c'est quand même différent. Voilà, exactement. Et ça va les fasciner pendant un moment. Donc, prévoir trois à quatre livres. Sauf si l'enfant est habitué à, justement, ce genre de sortie, il va vous dire « Ah, maman, tu me prends le lion, maman du beau Francis ! » Dans le sac à surprise. Voilà, exactement. Il peut vous demander ça. Mais vous pouvez aussi avoir une autre astuce. C'est de mettre tous les jouets que vous avez mis de côté. Vous voyez, on ne donne pas tous les jouets. Il y a des livres qu'on laisse de côté et tout ça. Quand ils en ont marre, on lit. On oublie. Donc, c'est le moment de les tirer. C'est le moment de les prendre. Comme ça, ça va encore plus les fasciner. C'est vrai. Donc, comme vous avez là un livre, il y a une petite histoire. Mais il y a surtout les images. Et puis, il y a un effet sonore. Voilà. C'est mignon ! Donc, prévoir à peu près quatre livres, on va dire. J'en ai ramené quatre différentes. Donc, un avec une texture qui fait du bruit, avec des images, avec des effets sonores. Et puis celui-là, il y a une histoire aussi. Il y a les animaux de la ferme. Et puis, sous chaque question… Bon, ça, c'est pour les enfants qui commencent quand même à lire un peu. Donc, il y a des questions. Et puis, on relève. Et puis, on a la réponse. Tout simplement, ça peut les occuper. Même s'ils ne lisent pas. Oui. Si vous les avez habitués à leur montrer le livre, ils mémorisent cette phrase à chaque fois. Exactement. C'est ce qui arrive avec mes petites. Alors, ce qu'elles font, elles prennent tout simplement le livre. Elles ne parlent pas. Donc, elles ne parlent pas clairement. Elles disent quelques mots, mais ne parlent pas clairement. Donc, elles prennent le livre. Et puis, apatapata. Oui. Apatapata. Et c'est ce qu'elles font. Vu que je prends des voix et tout ça pour lire les histoires, elles font pareil. Exactement pareil. Donc, on voit d'abord les livres. Oui. Une fois qu'on a fait le tour des livres, on a quand même encore de la route à faire. On leur prend des jouets qui vont déjouer pour faire leur imagination, on va dire. Pour faire leur propre histoire, développer leur imagination. Donc, on prend des petits animaux comme ça. Et puis, on les laisse imaginer l'histoire de l'éléphant, de l'hippopotame… Jusqu'au moment où l'enfant va faire tomber son jouet. Par terre. Voilà. Dans la voiture. Ça, c'est terrible. Et puis, il va vous demander. Maman, je vais tomber le lion. Donne-moi le lion. C'est comme ça. Exactement. C'est souvent le cas. On fait quoi alors ? On fait quoi ? Donc, il y a une petite astuce pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est de tout attacher au siège. D'accord. Donc, laisser deux ou trois jouets qu'on peut attacher avec un fil au siège. C'est comme on les attache pour les tétines. D'accord. On attache un ou deux livres ou un jouet ou une peluche, par exemple. Une petite peluche. On l'attache comme ça, même s'il ne la perdra pas vraiment. D'accord. Donc, après les jouets d'imagination et tout ça. Donc, on a fait le tour. Donc, les jouets d'imagination. Bon, personnellement… On est arrivés à deux heures. Oui. On est arrivés à deux heures. Personnellement, je suis contre les écrans. D'accord. Parce qu'il y a des écrans dans les voitures et tout ça. On peut leur donner le téléphone et tout ça. Mais moi, je suis… En tout cas, ça marche. Ça peut marcher, mais ça peut aussi les exciter encore plus. Si vous n'avez plus de batterie, comment vous allez résoudre le problème ? Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, ce genre de choses. Et puis, les écrans, c'est à éviter jusqu'à l'âge de plus de trois ans, quatre ans pour pouvoir donner, mais même donner à une certaine… Petite dose. Petite dose. Voilà, exactement. Je pense qu'on va en faire une rubrique pour les écrans, une thématique. Donc, après les jouets et tout ça, comment organiser sa voiture ? Ah. Il faut savoir comment organiser sa voiture. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'habitacle et qu'est-ce qu'on doit mettre dans le coffre ? Donc, ce qu'on met dans l'habitacle, c'est tout ce dont on a vraiment besoin. Donc, les jouets, le sac à surprise dans l'habitacle à côté de nous et un sac à grignoter, donc avec un petit goûter ou quelque chose dans l'habitacle avec nous. Et tout ce dont on n'a pas besoin dans le coffre. Tout simplement. Il faut faire deux sacs. Deux ménages. Voilà, il faut faire le ménage. Comme ça, on ne sera pas obligé de s'arrêter parce que c'est quand même assez dangereux de s'arrêter en pleine autoroute. Donc, il vaut mieux tout prévoir comme ceci. Et puis, une chose très importante, faire des pauses. Même si vous ne sentez pas que vous en avez besoin, il faut absolument faire des pauses dans des stations. Il y en a maintenant partout sur les aires de repos, voilà. Il y en a maintenant partout, un peu partout sur les autoroutes. Donc, faire une pause, même si vous n'avez pas besoin de faire votre plein, même si vous n'avez pas forcément besoin d'aller au petit coin. Faire une pause pour se dégourdir les jambes, pour faire marcher aussi bébés, enfin les bébés qui marchent. Ils prennent un peu l'air aussi pour que ça les change un peu. Parce que 3 heures de route, 4 heures de route, oui, c'est un peu long. Et les jouets pour les bébés de 1 mois à 6 mois. Donc, tout ce que vous pouvez prendre pour les bébés de 1 mois à 6 mois, c'est des jouets en tissu. D'accord. Voilà, donc vous avez deux cubes différents, deux textures différentes. Vous avez comme du cuir ici et puis comme du tissu là. Bon, j'ai perdu un cube. Avec des couleurs. Maman va chercher. Maman va chercher. Oui, exactement. Donc, des petits cubes. Ah, vous ne l'avez pas attaché. Voilà. Des petits cubes, des petites peluches, tout simplement, qui font aussi du bruit. Et par exemple, cette peluche, elle a différentes textures. Oui. Une texture ici, voilà. Différentes couleurs, différentes textures qui risquent d'amuser bébé. Attirer, oui. Avec des petits trucs comme ça, pour essayer de l'occuper le maximum pendant tout le trajet. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et je me rappelle d'un truc que j'ai oublié. Ne prévoyez pas de feutres, de stylos, de crayons avec les feuilles. Parce que vous risquez d'avoir votre voiture complètement… Ah oui, ça c'est difficile. Voilà. Prévoir autre chose. Voilà. Prévoir autre chose. Je ne sais pas si on a l'image. Oui. C'est les tablettes, les ardoises magiques. Ah, bien. Les voilà. Voilà. On adorait. Donc, une ardoise magique, pas besoin de stylo ou quoi que ce soit d'autre. Ça marche avec un système d'aimants et comme ça, les gosses ne risquent pas de gribouiller la voiture. Ah, c'est très bien. Voilà. Une petite astuce. De bonnes idées, de bonnes astuces, avec en plus, bien entendu, le bien-être de bébé, le bien-être de l'enfant. Exactement. Ou aussi le bien-être des parents. Voilà. Et aussi, je vais me rappeler, donc, les jeux qu'on fait dans la voiture avec des enfants qui sont un peu plus âgés… Plus âgés. Qui peuvent parler. Donc, on peut premièrement raconter des histoires ou télécharger des histoires qu'on met dans la radio. Des cantines. Aussi, ouais. Aussi, quand on est fatigué, qu'on n'a pas forcément envie de chanter. Voilà. Mais des fois, les enfants, ils aiment bien. Ils ont leurs chansons fétiches. Exactement. Et puis, ils aiment chanter toute la famille. Voilà. Et puis aussi, il y a les jeux de… Je ne sais pas si vous vous rappelez du jeu du coccinelle sans retour. Moi, je jouais ça quand on était tout petit. C'était le premier qui voyait la coccinelle. Enfin, le premier qui voyait une coccinelle. Je pense que maintenant, il n'y en a plus, en tant qu'avant. Il y avait le jeu de la coccinelle sans retour. Ou alors, on va dire, le premier qui voit une voiture rouge. Oui. Ou le premier qui voit une voiture noire. Ah oui. Il dit ce genre de choses. Voilà. Tout simplement. Des devinettes peut-être. Des devinettes. Quelque chose sur la route. Oui. Voilà. On voit quelque chose de vert et tout. Le temps de… Et voilà. On essaye de faire deviner les enfants. Le temps trouvé, ce n'est pas assez. Le temps partout là. Exactement. La voiture rouge. Oui. Mais c'était autre chose. On trouvait de l'argent quand on voyait une voiture rouge. Ah bon ? Oui. Nous, c'était ça. Et ça allait faire un petit geste. Et puis on trouvait des petites monnaies et ça nous faisait acheter des bonbons et tout quand on était plus jeunes. Oui. Non, c'était… Vous n'êtes pas de cette génération, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Voilà. C'était celui qui voyait la voiture à gagner. Voilà. Tout simplement. C'est beau. Moi, je me souviens quand je m'ennuyais, c'est que je comptais les arbres quand je partais avec mon père pendant une heure, une heure et demie. Au bout d'un moment, je me mettais à compter les arbres. Après, ça faisait dormir ça par contre. Ah oui. J'arrivais à 50, 51, c'était bon. Ça y est. J'étais dans les bras de mon fait. Donc, vous étiez bonne en mathématiques. Non. Eh bien, on va passer à vous justement. On va parler donc coin vert tout de suite avec Mariem. Alors Mariem, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une graine, n'est-ce pas ? Allez, on va mettre de côté les petits animaux. Je vais vous parler de la graine de chia. Donc, une petite graine qui est très, très à la mode. Donc, pendant très longtemps, elle a été consommée uniquement par les gens qui la cultivaient. Donc, c'est une graine qui est connue depuis très, très longtemps au Mexique. C'était les Aztèques et les Mayas qui consommaient cette graine à peu près en 2600-2000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est dire que ça fait très, très longtemps qu'on consommait cette graine là-bas. Donc, elle est à la mode. Pourquoi ? Parce que c'est à partir des années 90 qu'elle a commencé un petit peu à rentrer dans l'alimentation des gens qui voulaient devenir végétariens, de ceux qui voulaient prendre soin de leur corps et de leur alimentation. Donc, petit à petit, elle a commencé un petit peu à se populariser et arrivée jusqu'aujourd'hui, jusque dans nos assiettes. Ça fait assez longtemps qu'elle a conquis l'Europe. Bien entendu, ça a été d'abord les Américains qui ont commencé. D'abord, ça a été les conquistadors. Elle a été trouvée, bien entendu, à la découverte des États-Unis. Donc, petit à petit, le Canada aussi a commencé à s'intéresser. Donc, des études ont été faites. Il faut dire qu'elle a été passée au microscope, donc cette petite graine. Et on a commencé à trouver tous les bons côtés. Et elle n'a que des bons côtés, que des bienfaits, la graine de chia. Voilà. Donc, c'est à partir, comme je vous ai dit, des années 90. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'eux, comment qu'ils la consommaient ? Donc, ils la consommaient directement comme ça. Donc, ils la faisaient un petit peu aussi, on va dire, elle était, voilà, torréfiée, légèrement torréfiée, grossièrement moulue et rentrait dans plusieurs alimentations, que ce soit sucrée ou salée. Et aujourd'hui… Voilà. Montrez-nous un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir. Allez-y. Donc, elles sont très, très petites comme graines. Il y a plusieurs couleurs. Donc, celles que l'on retrouve ici sur le marché, donc… Elles sont un peu grises. Voilà. Elles sont un peu grises. Ça démarre du gris anthracite jusqu'à… Au noir. …un petit peu blanc. Voilà. Et noir aussi. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, entre le blanc et le noir. D'accord. C'est ce qu'on trouve quelquefois aussi sur des brioches ? C'est ça ? Oui. Dans certains, oui. Quand on met, par exemple, du pain complet ou du pain à plusieurs céréales et tout, il faut savoir que ça ne rentre pas dans la famille des céréales. D'accord. Donc, elles ne contiennent pas de gluten. C'est pour ça qu'elle a vraiment fait le buzz. Parce que pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec le gluten, elles n'en contiennent pas. Tac. Voilà. Alors, en ce qui concerne la graine de chia, donc comment la consommer, comme nous l'a dit Dalia, on peut la mettre… Là, voilà. On la voit bien, là. Très bon. Donc, sur des salades, on peut en faire du pain, on peut la manger carrément avec un yaourt nature ou sucré, tout dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on la met dans de l'eau, alors on dit que l'idéal, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite cuillère à café, on la met dans une petite tasse à café avec de l'eau. Ça gonfle. Voilà. On la laisse toute la nuit gonfler et le lendemain, on prend ça directement. Donc, l'eau devient gélatineuse. Il faut savoir qu'elle contient beaucoup de matière gélatineuse. Donc, la prendre comme ça, on dit que c'est beaucoup mieux. En fait, le corps prend tous les bienfaits de la graine et on peut en même temps aussi la manger nature. Tout simplement. On peut la mettre dans les sauces aussi. Exactement. Elle gonfle aussi. Dans les sauces, dans les smoothies. En fait, on peut vraiment la mettre partout. C'est vraiment la graine qui peut s'incruster un peu partout. Et même au niveau du goût, elle n'est pas désagréable. Elle a un petit goût. C'est ce que j'allais dire. Elle n'est pas du tout gênante. Exactement. On sent qu'on prend quelque chose amer ou quoi que ce soit. Pas du tout. Elle est invisible. Exactement. Pratiquement invisible. Même le goût légèrement un petit peu, on va dire, ça a un petit goût de noisette. Comme ça, légèrement. Donc, vraiment, c'est vraiment la graine qu'on peut utiliser. C'est pour ça qu'on la mange facilement dans les salades. Exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que… Donc, on l'a donné autrefois. Donc, les Aztèques… Voilà. L'aspect gélatineux, c'est ça ? L'aspect gélatineux. C'est extraordinaire. Donc, on voit ça. Quand on la met comme ça à tremper, c'est extraordinaire. Il faut savoir aussi que, pour les gens qui ne boivent pas beaucoup, on dit de prendre… Quand on prend comme ça de la graine de chia trempée dans de l'eau, en fait, une fois qu'elle a été ingérée, elle retient l'eau. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment un de ses bienfaits aussi. Donc, on l'a donné aux athlètes. Donc, quand il y avait des combats ou il y avait des guerres ou autre chose, il y avait toujours la petite portion de graine de chia. Donc, elle donne du tonus, de l'énergie. Il faut savoir qu'elle est riche en calcium. C'est pratiquement la quantité d'un grand verre de lait. Donc, plutôt pas d'un grand verre de lait. Donc, ce que le corps humain a besoin de calcium en une journée, donc une petite cuillère à café de chia le matin, vous donnera tout le… Surtout aussi pour les enfants. Non. Pour ceux qui partent en voyage, non. On ne va pas les exciter encore. Pour ceux qui prennent la route. Non, non. Quand on peut les amener à l'école, oui. Bon matin, on en met ça. On le donne aux enfants quand ils vont passer un examen, par exemple ? Oui. Alors, un examen. Quand on a une dure journée le matin, on sait qu'on aura besoin de tonus et d'énergie. Donc, on prend un petit peu de cette graine-là. Comme je vous l'ai dit. Alors, elle est riche aussi en oméga, en oméga-3. Donc, riche en oméga-3, en potassium. Le calcium aussi, très, très riche en calcium. Il faut savoir qu'elle a la même… C'est presque comme une banane. On va dire une toute petite cuillère à café. D'accord. Ça couvrira les besoins de potassium pour la journée. Oui. C'est pour ça qu'elles sont aussi chères aussi. Exactement. Donc, vraiment, la petite cuillère à café subviendra à tout ce dont on a besoin pratiquement pour une journée. Et bien entendu, aussi, la protéine. C'est ça qui est le plus intéressant. Elle contient. C'est elle qui contient. Ça remplacerait presque un beefsteak ? Oui. Ça le remplace de très, très loin. Très loin ? Oui. Très, très loin. Sans compter, bien entendu, vous n'avez pas les côtés négatifs que contiennent les viandes rouges et les viandes rouges. C'est pourquoi vous avez dit que les végétariens l'utilisent de plus en plus. Exactement. Tout à fait. Donc, en fait, ils n'ont pas de carences. C'est pour ça. C'est quand on mélange, entre autres, la graine de chia. Elle se marie bien aussi avec la graine de lin. Donc, quand on fait ces petites compositions, on est bon. Donc, on n'a pas besoin de manger de viande. Ah ben voilà. Et ça a d'autres bienfaits pour autre chose ? Un masque pour le visage ou pour les cheveux ou pour autre chose ? Généralement, surtout pour la nutrition. Donc, je ne sais pas si certaines personnes font des shampoings. Je sais qu'on fait des choses avec la graine de lin. Il faudra demander à DIA, exactement. Il faudra demander. Si en écrasant les graines ou en les mélangeant à quelque chose. C'est sûr, puisqu'il y a tellement de bienfaits autour de cette graine. Oui, énormément. Donc, il faut savoir qu'elle est relativement chère. Elle coûte à peu près dans les 2000 dinars le kilo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous les trouverez à l'achat. D'accord. Que ce soit dans des magasins spécialisés. Aujourd'hui, même en Supérette, on les trouve en paquets. En paquets. Donc, ça y est, ils ont commercialisés. C'est ça. Mais même vraiment, quand vous allez acheter... Là, on achète nos épices, les nanas et tout ce qui s'ensuit. Vous lui demandez la graine. J'ai été vraiment surprise. Quand j'ai demandé la graine de chien, elle m'a dit oui, j'en ai. Oui. Parce que la demande était là. Oui, exactement. Les personnes ont découvert cette graine et ont demandé avec insistance. Voilà. Il y a aussi des études, c'est pour ça que je vous ai dit vraiment, c'est vraiment la graine miraculeuse. Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent comme quoi elle fait baisser le taux de mauvais cholestérol. Donc, vous avez uniquement le bon cholestérol quand on prend la graine de chia, sans compter le diabète aussi. Donc, des études sont en train de prouver comme quoi elle fait vraiment chuter pour les gens qui utilisent l'insuline. Il y a certains qui disent comme quoi elle peut vraiment, bon, pas le guérir, mais vraiment faire des miracles. Aujourd'hui, tout le monde va se trouver sur cette graine. Oui. Avec tout ce que vous avez dit autour de cette graine, des bienfaits, etc. Tout le monde va utiliser cette graine partout. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais essayer de la faire germer. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est très, très bon. Toutes les graines germées, les lentilles, le blé et tout ce qui s'ensuit. C'est très bon germer. Donc, moi, je vais essayer de la faire germer. Et dans la semaine prochaine ou l'autre semaine, je vous dirai, je vous ramènerai le résultat, comment elle a germé la graine de chia. Et finalement, ça donne quoi ? C'est une légumineuse ? C'est quoi ? C'est une petite plante herbacée, à peu près de 40 cm. Et elle est cultivée tout au long de l'année ? Non, en fait, c'est un petit peu comme le blé. Donc, elle est semée au mois de janvier et récoltée vers le mois de juin. Voilà. Donc, il faut vraiment que la plante sèche bien. Et à partir de là, on commence à faire la... Parfait. Voilà. On saura tout aujourd'hui. On a tout appris sur cette graine. Toute petite. Toute petite, oui. Mais bien sûr, plein de bienfaits. Plein de bienfaits. Exact. Comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors, vous avez rencontré aussi, vous n'avez pas fait que la graine de chia, mais vous avez rencontré des agriculteurs, justement. Oui, oui, effectivement. Sur le terrain. Oui. Et donc, avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Effectivement. Donc, aujourd'hui, je me suis intéressée... Allez, on va dire... J'ai laissé vraiment la parole au côté, on va dire, tous les soucis que trouvent les agriculteurs. Parce que bon, nous, quand on va sur un marché, on achète des légumes ou des fruits. Alors, de temps en temps, on le trouve à un prix. Une semaine après, on trouve un autre prix. Nous, on se dit tout de suite, on pense... Ah oui, c'est l'agriculteur qui est en train de vendre comme il a envie de vendre. En fait, non. Quand je me suis rendue auprès d'eux, c'est vraiment, en fait, les intermédiaires qu'il y a entre l'agriculteur et l'arrivée sur le marché. Donc, c'est là où la fluctuation... C'est la semence qui fait chère ou c'est les engrais qui sont chers. Il y a aussi la semence. En fait, il y a un petit peu, on va dire... Ça spécule un petit peu sur le prix des graines, sur le prix des engrais. Il faut savoir que les graines de maintenant, c'est quand même un souci mondial. Ça ne concerne pas que les agriculteurs algériens. Mais en fait, les graines qui sont vendues maintenant, qui sont sur le marché international, sont des graines... On vend les graines, mais il faut systématiquement acheter les engrais qui vont avec et les pesticides qui vont... C'est un package. Oui, voilà, c'est un package. Donc, c'est pour ça que c'est là où un petit peu de souci. Et il faudra faire attention parce qu'avec l'entrée, bien sûr, au marché du commerce mondial, bien sûr, il faudra aussi accepter toutes les conditions. Donc, avec peut-être des graines génétiquement modifiées, avec bien sûr des graines enrobées, etc. On ne sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, il faudra faire attention à ce qu'on mange et ce qu'on aura dans l'acier. Exactement. Allez, on va aller retrouver votre agriculteur. On va voir comment est-ce que vous l'avez donc rencontré et donc quelles sont ces interpellations. Regardez. Derrière des champs et des parcelles de terre bien irriguées, il y a le labeur et le courage des agriculteurs. C'est ce que nous confie Ahbub Hammo, agriculteur depuis des générations. Nous sommes ici dans un centre de l'iewoudreux, c'est un deur entreprise carique. Il faut avoir une bautique de plastique, mais comme je le dis, il faut qu'un des arrivent, c'est une force, pour que les familles, que la population sans dépendre, la condition d'elle va être allée. Le foreur de les familles, comme vous voyez, il faut ver, nous avons une tomâton Un métier physique, mais pas que. Le suivi des récoltes, les engrais et les produits phytosanitaires, sans oublier la fluctuation des prix de vente, sont devenus un vrai casse-tête qui touche le monde agricole. C'est un vrai casse-tête qui touche le monde agricole. C'est un vrai casse-tête, un vrai casse-tête, un vrai casse-tête. Malgré tous les aléas que rencontre ce secteur, l'attachement à la terre reste grand et indéfectible. C'était beau. Ça nous rappelle un petit peu cette terre nourricière et qui est tellement dure aussi à travailler à toute saison. Il faut être là, présent. Exactement. L'agriculteur travaille dur. Exactement. C'est des gens qui s'investissent. C'est un métier qui est prenant. On ne peut pas se permettre de prendre des vacances quand on a une culture. On peut aller nulle part. On doit être là tous les jours, tous les matins, par n'importe quel temps. Donc, c'est pour ça que, moi, personnellement, il faut qu'on parle d'eux, qu'on valorise leur travail. Surtout, c'est les petits agriculteurs. Tout à fait. Ce n'est pas donc l'agriculture intensive avec, bien sûr, beaucoup de moyens, des ingénieurs, etc. Exactement. Là, c'est des petits agriculteurs. Oui. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites, des petits agriculteurs. C'est pratiquement tout est manuel. Donc, c'est vraiment, on travaille manuellement avec la pioche, on pioche, on retourne la terre. On désherbe à la main. Exactement, on désherbe à la main. Donc, c'est vraiment... Et même la récolte, ce sont des petites récoltes. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est un petit peu rentrer un petit peu dans le... Comment dire ça ? C'est privilégier les petites parcelles. Donc, quand on achète des légumes qui ont été plantés sur des grandes surfaces et en même temps d'autres, ce n'est pas la même chose. Le prix ne devrait pas être le même. Et il y a aussi un élément qu'il faut mettre en tête quand on va au marché, essayer d'acheter les légumes de saison. Donc, maintenant, c'est petits pois, fèves, artichauts, cardes. Choux, choufleurs. Voilà, tout ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas planté en sous serre. Donc, c'est vraiment parce que c'est des légumes qui demandent à être en contact direct avec le froid. Donc, privilégier pendant l'hiver. Les oignons, en ce moment, c'est la plainte séquente des oignons verts. Exactement. Les sous serres, ce sera donc les poivrons, les aubergines, tout ce qu'on trouve normalement en été. En été, voilà. Mais bon, c'est bon les poivrons. Oui, c'est vrai. C'est ce que je vous ai dit quand on va au marché, on voit de beaux poivrons comme ça. Des poivrons et des aubergines. Voilà. Alors, on a pu voir un petit peu cette difficulté des agriculteurs. J'espère qu'on aura l'occasion de voir aussi d'autres agriculteurs pour pouvoir aussi sentir cette dureté du travail. Exactement. Exactement. Et surtout les valoriser. Les valoriser, voilà. Tout à fait. Voilà, on a fait un gros plan sur l'agriculture aujourd'hui. On va aller peut-être voir la confiture cette fois-ci, voir comment est-ce que d'autres personnes passionnées de savoir-faire, travaillent et profitent de cette belle récolte. Oui. On va aller du côté de Coléa ou pas encore dans un moment ? D'accord. On va passer donc à Dalia. On va aller faire un gros plan sur, bien entendu, les rendez-vous, n'est-ce pas ? Oui, il est sorti pour la semaine, les vacances scolaires. On est bien. Allez. Dès que le premier jour de vacances, où tu vas nous amener, maman ? Je vais dire que t'es deux. Attendez. Attends. Je vais voir Dalia. Après, je vous dirai où je vous amène. Et on a parlé de vous d'ailleurs, vendredi. On a dit qu'on préparait des bons plans pour vous. Et Dalia préparait des bons plans. Allez, on y va. On va voir tout de suite les bons plans. Elle a été assisue depuis le début avec nous. Elle a suivi la rubrique maman-enfant, comment accompagner les enfants. Elle a beaucoup appris sur les graines de chia, bien qu'elle en connaissait, et bien sûr les vertus, puisqu'elle les utilise, n'est-ce pas ? Oui, je les utilise, mais c'est vrai que je ne savais pas qu'elles avaient autant de vertus. D'accord. J'ai découvert beaucoup de choses. Et bien voilà. Et à vous, à présent, de nous donner quelques bons rendez-vous, quelques bons plans surtout. Oui, je commence justement par les enfants. La dernière fois que j'avais fait l'inverse, je préfère me concentrer sur les vacances scolaires. Donc, on va commencer par des ateliers. Tout le monde. Ah oui, tout le monde. Vas-y, tout le monde. Donc, il y a des ateliers de quartier qui sont prévus à Bellecourt. D'accord. C'est quoi ? Donc, c'est au Centre culturel de l'Arba. Donc, le premier atelier, c'est pour les enfants à partir de 6 ans. C'est le 26 décembre à Alger. Donc, intitulé « El Hama imaginé par les enfants ». C'est beau. Oui, donc on leur donne des papiers. Là, on peut leur donner des papiers. Imaginer leur quartier. Des stylos, des feutres. Des stylos, des feutres. Voilà, stylos, feutres. Et réimaginer, redessiner leur quartier. C'est sympa. Et puis aussi, le second atelier, par contre, il est réservé aux femmes. Aux femmes du quartier, justement. Donc, c'est le Hama conçu et aménagé par les femmes. Donc, avoir leur vision. Comme c'est les femmes du quartier qui connaissent par cœur chaque coin et recoin. On les laisse imaginer comment on pourrait réaménager, justement, ce quartier. Le décorer. Peut-être de façon plus pratique pour les piétons, les automobilistes. Malim connaît bien le quartier. Oui. Ah ouais. Elle pourrait faire partie de ces femmes. Qui vont libouiller sur des feuilles et raconter leur quartier. Donc, pour les femmes, c'est le 28 décembre. C'est le 28 décembre de 13h à 17h. Il faudrait peut-être libérer pour donner des petites idées. Je vais rentrer de l'ordre. Je suis prioritaire. Je suis belle-courtoise. Voilà. Donc, c'est au centre culturel à Bellecour. Voilà. C'est pour le premier. L'atelier floral dont j'avais parlé, j'éritère. C'est le 24 décembre à 10h. C'est à Linea Events à Sidiya. C'est pour les enfants de 5 à 14 ans. De 5 à 14 ans. On se posait la question, est-ce que c'était des fleurs fraîches ? On ne sait toujours pas. Ou c'était des roses fraîches ? Ça coûte cher ? Oui. On ira voir. Voilà. C'est des roses en plastique. Ça serait dommage. Oui, ça serait dommage. Mais dans tous les cas, je pense que ça va les occuper à utiliser différentes couleurs. C'est vrai. Mais d'après ce que j'ai vu sur leur page Facebook, elles n'utilisent que des fleurs fraîches. Des fleurs fraîches. Très bien. Donc, voilà. J'ai vu des bouquets magnifiques. J'espère que ce sera le cas aussi pour cet atelier. Oui. Et puis, iFruit Design, toujours des ateliers. Je précise parce qu'il y a différents ateliers qui se passent. Donc, des ateliers manuels de… De modelage. De modelage. Voilà. Et tout ça. Et puis, ça c'est tous les jours. C'est de 9h à 16h. Et les après-midi, les dimanches uniquement après-midi, c'est les théâtres d'ombre chinoise. Pour enfants, à partir de 5 ans. Alors, j'ai pris ça à partir de 5 ans. Mais la Daphamounia, Wittis m'avait dit des ateliers pour les tout-petits. Finalement, on en a trouvé. Ah. Très bien. Voilà. Donc, dans les parcs d'attractions, il y a plusieurs parcs d'attractions. Donc, il y a le parc aux pirates à Bochikifen qui font tout au long des vacances scolaires, des ateliers pour les tout-petits et les plus grands. Donc, des chasses de trésors, de la peinture, de la peinture sur le visage, de la peinture sur le papier. Body painting. Oui, exactement. Voilà, différentes, beaucoup d'activités. Diane nous avait initié la dernière fois. C'était beau. Oui, elle nous avait montré comment utiliser la peinture, quelle peinture utiliser, pour ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. Dans ça. Ça fait plaisir aux enfants d'être badigeonnés, d'être décorés, d'être peints. Oui, j'adore ça. Donc, ils pourront faire ça tout au long des vacances. Il y aura aussi des ateliers de poterie. Enfin, tout type d'activités. Oui. Et un autre parc d'attraction aussi, qui est sur Ruy-Bas aussi, qui prévoit 7 semaines, en tout cas pour la première semaine des vacances, de la gym, baby gym, pour les tout-petits. Donc, voilà, c'est le parc d'attractions Lille aux enfants. Voilà, Lille aux enfants. Des petits ateliers, c'est en matinée. Donc, lundi et mercredi, je précise, voilà, c'est pour les tout-petits. Le lundi, c'est de 6 mois, oui, de 6 mois à 2 ans. D'accord. Et mercredi, c'est de 3 à 5. Voilà. De la gym pour bébé, du coup, voilà. Oui. Mais peut-être, c'est en après-midi ? Il y a aussi en après-midi notre atelier. Ah, d'accord. Oui, si, si, il y a en après-midi. Il faut aller voir. Voilà ce qu'il y a. Ça, c'est pour les tout-petits. Et puis, voilà, pour les enfants, il y a aussi l'ONCI dans toutes les salles. Je réitère à chaque fois. Il y a les pièces théâtrales, les films qui sont à l'affiche, les salles de cinéma. Et justement, à propos de cinéma, je passe directement à ça. Il y a la sortie du dernier film de Star Wars. Donc, la dernière trilogie de Star Wars. Donc, c'est le 9. Elle a fait le buzz, hein ? Oui, qui a fait le buzz. Donc, c'est The Rise of Skywalker. C'est jusqu'au 28 décembre. Donc, tous les films qui étaient à l'affiche à Im Zedoun, cette semaine, ils seront à l'affiche au cinéma à l'Afrique. D'accord. Donc, de très bons films. Les derniers films sortis sont au cinéma à l'Afrique cette semaine. Donc, on a le dernier Star Wars. On a également, je ne sais pas si vous avez vu Jumanji. Oui. Voilà. Le 2 ? Ah, d'accord. Voilà, j'étais très contente de voir que c'est The Next Level. Oui, ça se voit. Je n'arrive pas à cacher ma... Toujours avec l'acteur ? Non. C'est pas le même acteur. Non. Il est décédé, l'acteur. Oui. Je pensais qu'il avait fait quand même de son vivant. D'accord. C'est Robbie Williams. Voilà. Non, il n'y est pas. Oui, il n'est pas. Il est extraordinaire dans son rôle. Il est extraordinaire dans son rôle. Magnifique. Il est extraordinaire dans son rôle. Mais les autres acteurs y sont. D'accord. Donc, ceux qui jouaient les jeux. Ils ont dû grandir entre-temps. Voilà. Dwayne Johnson, c'est ça ? C'est ça ? L'acteur ? Oui, c'est ça. Jumanji. Donc, on les retrouve dans le prochain niveau. Ça doit être palpitant, comme on dit. J'imagine. Beaucoup d'action dans ce film. Beaucoup. Que de l'action. Et la rigolade. Voilà. Donc, Dumanji. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à la salle de l'Afrique à 16h30. D'accord. Je donne le premier rendez-vous pour ceux qui l'attendaient avec impatience. Et ça, pour les enfants, voilà. C'est ce que j'ai. Ce qu'on retient. Ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient. Il y a beaucoup. Oui. La Reine des Neiges qui est toujours à l'affiche. Toujours. Toujours. Et qui est à l'affiche. Pas sur Alger aussi. Il y a à Constantine. À Constantine. Voilà. Ça, c'est tout le programme de la Salle Afrique. Voilà. C'est le programme de la Salle Afrique pour cette semaine. D'accord. Les films à l'affiche, c'est Star Wars. Il y a toujours la Reine des Neiges. Jumanji. Donc, vraiment, c'est les derniers films qui sont sortis. C'est génial. On est gâtés. Et puis, vous pouvez aussi taper Salle Afrique. Vous aurez tout le programme également détaillé. L'ONCI, pareillement. Pareillement, l'ONCI. Donc, on trouve tout. Et c'est très facile parce que, comme pour les salles de l'ONCI, c'est classé par salles. Donc, on a directement la Wilaya. On tape. On a le programme qui est sur l'affiche. Très bien. Très facile à trouver. Et puis, je passerai directement à une expo vente qui va se dérouler le 26 décembre à Alger. Tous les jours, sauf le vendredi. Donc, placé sous la thématique la culture au naturel, artisan et terroir. C'est au Palais des Raïs. Oui. C'est au Palais des Raïs. Donc, c'est le 26 décembre. 26 décembre, c'est un jeudi. Un jeudi. Voilà. C'est toute la journée. Donc, c'est les produits naturels. Donc, figues. Oui. Du terroir. Du terroir. C'est ça ? Oui. Les Colésiennes sont très habiles en ce qui concerne, bien entendu, les confitures, les produits faits maison, tout ce qui est donc les olives, etc. Comment conserver, bien sûr, ces aliments. Et bien, on va revoir tout de suite ce reportage, puisque Fariel Hamdi s'est rendu chez Madame Ziyad. Regardez. On se retrouve juste après. Nous sommes à Coléa, à quelques kilomètres d'Alger, chez Madame Khdawij, qui nous surprend toujours avec ses plats et ses confitures et gâteaux bien de chez nous. Les confitures, c'est un produit du terroir. Normalement, les gens qui font le taalide et tout ça, les traditions, connaissent la façon de faire la confiture, de la préparer. Surtout, les saisons de l'hiver, il y a beaucoup d'agrumes. Il y a les oranges, il y a les mandarines, il y a les citrons. On peut faire une confiture de citrons, comme on peut faire une confiture d'oranges amères, comme on peut aussi faire les oranges. Et il y a aussi le cédra, que vous voyez là. Ça, c'est le cédra, qu'on appelle Paranuj. Madame Khdawij considère qu'une bonne confiture, c'est avant tout de bons fruits. Seules les meilleures variétés sont sélectionnées pour leur qualité gustative. Les fruits sont cuillis à maturité pour dévoiler tout leur arôme. Les cuissons courtes et maîtrisées permettent de préserver la saveur des fruits rigoureusement choisis pour leur goût exceptionnel. Le maïdjan ou les conserves aussi, on fait beaucoup de conserves, comme les olives, les piments, les sardines aussi, on fait des conserves de sardines. Donc la femme coléassienne, je ne me vante pas, mais comme on dit, elle ne puise pas beaucoup dans la poche de son mari, de la famille. Elle a tout le temps l'aoula. Durant son temps libre, Khdawij fabrique de façon artisanale des subtils de confiture. Confiture de fruits ou de légumes. Les saveurs sont dictées par les saisons et ça a son succès. Ni colorant, ni conservateur ou additif, tout est fait maison avec des fruits de saison. Rien que pour les amoureux, de bonnes confitures. Alors, de retour, on a pu voir un peu ces confitures, ça nous a toutes donné l'envie de goûter. Marie-Emel s'est ruée sur ses graines de chia du coup, il n'y avait pas quoi manger. Et bien voilà, ça vous l'a donné envie. Le cédra, ça donne envie, le cédra, les confitures de figues, confitures même de carottes. Vous avez vu ? Oui. Qui c'est qui fait des confitures bien sûr, Mounia ? Carottes, je n'ai pas encore essayé. Je n'ai pas goûté. Ça doit être sucré. J'aime bien au s'mar. Voilà. Les coins. C'est la saison. Moi j'aime bien la pâte de coin. Moi je fais ça en pâte. C'est très bon. Puis ça reste. On peut toujours le congeler. C'est pas trop sucré, c'est bon et c'est bon pour la santé. Ma mère le fait. Elle fait la pâte de coin, la confiture et le sirop aussi. Elle fait une espèce de gelée de coin. La gelée de coin c'est délicieux. À quelles conditions ? C'est-à-dire comment vous obtenez la gelée ? Avec les graines, vous gardez les graines et tout ça. Il faut mettre dans une toile, c'est ça ? Oui. Ou un jus, un gaz. Une gaz. Et garder les graines à l'intérieur. Et vous aurez de la gelée. Voilà, exactement. J'ai jamais fait que c'est toujours ma mère qui me ramène. Moi aussi, c'est trop bon. C'est très bon. Eh ben Dalia, du coup on vous a oublié. On parlait de confiture. Moi-même, on s'y oublie. Allez, on continue ? Oui, on continue donc avec le salon dédié aux livres d'occasion. D'accord. Oui, qui a débuté aujourd'hui… On est le 20 ? 22 ? 22. Voilà, j'ai plus… La notion. La notion de temps. Donc oui, aujourd'hui et demain à Annaba. Donc c'est à l'initiative de l'association Youth. D'accord. Voilà, c'est les gens qui vendent leurs propres livres d'occasion. Donc c'est très intéressant à voir. Parfois on trouve des merveilles, hein ? Non mais… Qui sont cachées depuis longtemps, qui se sont transmises comme ça. C'est vrai. Donc le mot d'ordre, c'est « premier arrivé, premier servi ». Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc c'est aujourd'hui et demain à Annaba, de 10h à 17h, c'est à la Maison des Jeunes des Hongrois. Donc la Maison des Jeunes à Latham Sout à Annaba. Deux jours, donc ne ratez pas ce rendez-vous. Et puis aussi la troisième édition qui a déjà débuté à Tizi Ouzo, du Festival National de la Bande dessinée et de la caricature. Donc qui va se poursuivre jusqu'au 24 décembre. Il y a la participation de 18 Wilayah. Oui. Et c'est au Centre des loisirs scientifiques CLS de Tizi Ouzo, sous le thème « Jeunesse entre l'art et la créativité ». L'occasion de, justement, peut-être de voir merger de nouveaux talents. Il y en a toujours qui sont passionnés. C'est sûr. On avait vu la dernière fois, Mina nous avait apporté une jeune caricaturiste. Elle fait de très belles choses. On va attendre mercredi pour revoir encore un jeune talent avec Mina Avedou. Oui. Donc voilà, on va voir ce que… Peut-être qu'on aura le plaisir d'avoir comme ça quelques images de… C'est sûr. Voilà, de ce festival. Et puis un rendez-vous à Noparatec, que j'avais laissé en dernier, justement. Ça se passe à l'Opéra d'Alger ce week-end. C'est le concert en hommage à Fadela Dzeria. Donc une soirée musicale qui sera dédiée à… On va écouter un extrait de Fadela Dzeria d'ailleurs, qui va nous permettre de nous plonger dans cette belle soirée. Une soirée qui sera donc à l'Opéra à quelle heure ? Oui, qui sera à l'Opéra le 27 décembre. C'est à partir de 20h. C'est vendredi. C'est vendredi. Voilà. On écoute ? On écoute un petit peu, un petit extrait. Moi, je l'écoute en revue, mais pas encore à l'entête. D'accord. Donc je vais… Je continue… Tu vas chanter, tu veux que je chante. Moi, je vais vous chanter un petit bout en attendant. Voilà. Donc voilà, plusieurs fois, féminines, défileront sur scène. Et puis elles seront accompagnées justement, c'est sous la baguette de Nagib Kato, que les musiciens de l'orchestre de la fondation en chèvre Adiklin Dali, qui vont accompagner justement toutes ces chanteuses. Et puis, on a aussi justement Siham Pimich, qui va interpréter la biographie de Fadela Dzeria. Là, on écoute. leurs ons getains. Mi função de Fadela allahえっ. Au revoir ! On écoute ça. 44 André inspirations de Fadiq! Qué va assez? Au revoir ! ... Une très belle voix et belle interprétation. Cette grande dame qui a marqué, bien sûr, son passage. Ce n'était pas facile pour les femmes de chanter à l'époque. Et donc, elle s'est affirmée dans son art. Et elle a réussi à se faire une place comme bien d'autres femmes aussi l'ont fait dans le domaine de la musique. Cheikh HaTetma, exactement. Et bien, bien d'autres femmes. Eh bien, je la dédie à ma mère parce qu'elle adore Fadela Dzeria. On va apprécier cette soirée. Oui, voilà, pardon. Je disais justement qu'on aura le plaisir d'écouter notre narratrice, Sihem Knouche, qui va justement interpréter carrément. Donc, elle sera dans la peau. Oui, voilà, elle va interpréter Fadela Dzeria durant cette soirée. Ça va être dur, hein ? Elle qui a cette capacité d'interpréter, d'être sur scène et de faire partager aussi beaucoup d'émotions avec son public. Eh bien, on sera curieux de voir ça. Oui, très bien. De voir si Sihem Knouche a nous narré cette histoire, enfin, d'être dans la peau du personnage. Et voilà. Et puis, écouter toutes les chansons, les différentes interprétations. Voilà. Voilà, accompagnée de cet orchestre, je le rappelle, de la fondation. Abkhreim Dali. Abkhreim Dali. Dès mercredi. Dès mercredi prochain pour d'autres rendez-vous. Voilà. Mariam, bien sûr, merci. À dimanche prochain pour un autre reportage, pourquoi pas. Cette fois-ci, peut-être avec l'Ephicus ? Sûrement. Sûrement. Mounia ? On se retrouvera demain. Demain, déjà. On verra comment occuper nos enfants à la maison. Eh bien, voilà. On ne se retrouve pas de déplant, justement. Voilà. Eh bien, ça y est, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Excellente journée à vous tous et merci à toute l'équipe. qu'on vous laisse en compagnie de la belle voix de Fadila Dzeria. À demain. Au revoir.